Bonjour, voici Stéphie et je suis Penny. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter l'OCT Maestro 2 de Topcon. C'est un appareil qui combine la photographie du fond de l'œil et l'OCT. Cette combinaison présente beaucoup d'avantages que nous allons voir ensemble. Le Maestro 2 est un appareil compact et peu encombrant. Il dispose d'un écran pivotant qui permet de prendre des mesures soit en étant en face, à côté ou encore derrière le patient. Je passe maintenant aux différents modes d'acquisition possibles avec l'appareil. Je vais commencer par vous expliquer les scans de volume. Avec ces scans de volume, il faut savoir qu'il y a toujours une comparaison avec la base de données normative. Je sais immédiatement si la mesure que j'ai prise est normale ou non. Le premier scan, ou balayage si vous voulez, est le 3D Wide, l'examen dit de dépistage, celui qui est effectué le plus souvent. Il permet de mesurer non seulement le centre de la rétine, mais aussi les fibres nerveuses et les cellules ganglionaires. Le scan 3D Macula est également un scan de volume, mais uniquement au centre de la rétine. L'épaisseur de la rétine est également comparée à la base de données normatives. Ensuite, nous avons le scan 3D Macula V. Ce scan des cellules ganglionaires est destiné à la détection précoce du glaucome. Pour finir, nous avons le scan 3D disque, qui est un balayage volumique autour du nerf optique. La couche des fibres nerveuses est également mise en correspondance avec la base de données. Je vous montre maintenant les scans de détails. Les scans de détails, vous pouvez les voir ici, sont tous marqués d'un follow-up, ce qui signifie que si je place ces scans en périphérie ou au centre, l'appareil retrouvera le même endroit lors d'un prochain examen. Il y a tout d'abord le balayage linéaire, puis la croix à cinq lignes et enfin le balayage radial. Benny reviendra un peu plus tard en détail sur les différences pendant l'analyse. Pour le segment antérieur de l'œil, vous avez la ligne antérieure et le scan radial antérieur. Avec la ligne antérieure, je peux mesurer l'angle de la chambre, les lentilles sclérales, le pont central, le bord de la lentille sclérale, ainsi que la position de la lentille. Avec le scan radial antérieur, vous mesurez l'épaisseur de la cornée. On passe maintenant à l'angiographie OCT, la tomographie de cohérence optique. L'angiographie par OCT peut être effectuée soit dans la région de la macula, soit dans la région du nerf optique. Là, les vaisseaux de la rétine sont représentés et la mesure est disponible en différentes tailles, de 3 x 3 à 6 x 6 mm. Il y a aussi la possibilité de prendre seulement une photo de fond de l'œil. En fait, pas besoin de la photo centrale du fond de l'œil, parce qu'elle est automatiquement incluse avec chaque scan OCT. J'ai ici la possibilité de prendre 9 photos différentes en périphérie via la fonction Photo périphérique et de les combiner avec une mosaïque automatique pour obtenir une photo panoramique. Et maintenant, Benny va vous montrer comment fonctionnent les prises de mesure. Le premier scan que nous voyons ici est le scan de dépistage. Il est appelé 3D Wide. C'est là, en haut. Allez, on le sélectionne. Ici, en bas, on choisit l'œil qui va être scanné. La plupart du temps, on est en haut U. On commence par le côté droit et ensuite, on va automatiquement vers le côté gauche. Lorsque je sélectionne le scan, je tape une fois sur l'œil sélectionné. La mesure peut débuter. Tout se passe de manière entièrement automatique. Vous pouvez aussi effectuer deux réglages. Vous pouvez désactiver l'image du fond de l'œil. Si vous ne le faites pas, l'acquisition sera automatique. Si vous avez affaire à des personnes sensibles à la lumière, il est logique de l'éteindre. A côté de cela, il y a un mode Small Pupil, que, comme son nom l'indique, vous pouvez activer si vous avez des patients avec de petites pupilles. Dès qu'on sera prêt, on appuiera sur la touche Démarrer, ici. A partir de maintenant, la mesure se fait de manière entièrement automatique. Le scanner qu'on va obtenir, c'est le scan de volume 3D, de 12 x 9 mm. Il y a la macula et le disque optique dessus. Voilà, il est déjà terminé. On l'examinera ensemble. Alors voyons maintenant, dans le cadre de l'analyse, les fonctions les plus importantes. Le plus intéressant dans la combinaison de la caméra OCT et du fond de l'œil, c'est qu'on peut cliquer dans un scan de l'OCT sur n'importe quelle position et atterrir exactement à la position correspondante sur la rétine dans l'image du fond de l'œil. Et dans l'autre sens, eh bien, c'est précisément la même chose. On clique sur un changement de l'image du fond de l'œil et on atterrit au même endroit sur la rétine dans les scans OCT. Bien sûr, ça facilite beaucoup l'analyse. Dans la partie inférieure du logiciel, on a les comparaisons avec la base de données normatives sur le disque optique, les cellules ganglionaires ou la macula. En bas à gauche, on a en plus l'image du fond de l'œil avec le filtre vert pour pouvoir regarder les vaisseaux sanguins. Là, on ne vous a montré que quelques fonctions. On peut en exploiter beaucoup d'autres. Voyons ça ensemble en détail. Alors ici, on a la possibilité d'aller dans ce que l'on appelle la zone multi, où on peut comparer plusieurs mesures les unes avec les autres. Dans le rapport, on aura un résumé de toutes les données de mesure. Le rapport standard contient toutes les données de la macula et du disque optique. Si vous le souhaitez, nous pouvons générer un rapport spécial sur le glaucome. Prochaine étape, on examine les détails des scanners. Je commence par le balayage de la ligne. On peut faire ce balayage au centre ou à la périphérie. On appuie sur Start pour pouvoir prévisualiser et déplacer le scan. Alors là, on voit le fond de l'œil et on peut déplacer ce scan qui apparaît ici en jaune vers la périphérie, juste en tapotant avec le doigt. Ici en haut, vous pouvez toujours en régler l'angle. Si vous voulez aller encore plus vers l'extérieur, vous pouvez ajuster la fixation. Le patient doit alors regarder de façon détournée. Si tout est correct et que vous êtes satisfait du positionnement, vous appuyez sur Optimiser pour ajuster la mise au point et déclencher le balayage en bas à droite. Et voilà, tout se passe maintenant de manière entièrement automatisée et le balayage est terminé. En analysant le line scan, le balayage linéaire, on voit en haut à gauche la photo du fond de l'œil en couleur vraie et en dessous l'image avec le filtre vert pour la visualisation des vaisseaux. Sur le côté droit, on voit le scan OCT haute résolution. Ici, vous pouvez voir très nettement la coroïde postérieure ainsi que le vitré antérieur dans le cas d'un décollement éventuel. Bien sûr, il y a aussi un rapport sous forme de résumé. Maintenant, on en vient au segment antérieur de l'œil. Il y a deux scans différents. Ici, on va faire l'angle de la chambre antérieure. Pour ça, on sélectionne le programme et on commence la mesure en bas à droite. Il faut positionner l'appareil où on veut qu'il prenne l'angle de la chambre. Ça marche par le haut, par le bas, par voie nasale ou par voie temporale. Dans notre mesure, on décide de le prendre temporale. On déplace la flèche vers l'extérieur et on assure que le centre de la flèche se trouve approximativement au niveau des limbes. Ensuite, on approche l'appareil du patient jusqu'à ce qu'on obtienne une prévisualisation de l'angle de la chambre antérieure. Lorsqu'on visualise l'angle, on fait la mise au point et on déclenche la mesure en bas à droite. Voilà, ça y est, on a enregistré correctement l'angle de la chambre en très peu de temps et maintenant, il n'y a plus qu'à le mesurer sur l'ordinateur. En ce qui concerne l'angle de la chambre, on a la possibilité de le mesurer en affichant simplement en trois clics. Là, on est à 23 degrés. Bien sûr, vous pouvez effectuer de simples mesures linéaires en spécifiant une distance et en ayant l'indication en micromètre. Le Maestro 2 OCT intègre l'angiographie OCT. Vous pouvez faire une angiographie OCT du disque optique et de la macula. Faisons une mesure de la macula avec la section 6 x 6 mm. Pour ça, on sélectionne de nouveau le programme. On tape une fois sur la pupille pour qu'elle soit bien centrée et on lance la mesure en bas à droite. Dans cette mesure, le suivi oculaire est activé, ce qui signifie que si le patient cligne des yeux ou ne fixe pas bien, la mesure s'arrête et on ne prend que lorsque le patient fixe à nouveau correctement. Maintenant, la mesure est terminée. À la fin, le Maestro 2 en a profité pour prendre en plus une photo du fond de l'œil, ce qu'il fait toujours, sauf si cette fonction est désactivée. Examinons ensemble cette mesure sur l'ordinateur. L'analyse de l'angiographie OCT vous représente la vascularisation à quatre profondeurs différentes. À gauche, à la surface et à droite, dans la couche des coriots capillaires. On peut ajuster les différentes profondeurs avec ce curseur. Il y a une autre fonction. C'est celle de la simple photographie du fond de l'œil. Pour cela, on a deux programmes. D'abord, l'image standard avec la section à 45 degrés central qui montre la macula et le nerf optique. Et ensuite, la photo de fond de l'œil périphérique avec neuf fixations internes. La fixation est sélectionnée dans le coin inférieur gauche et déclenchée dans le coin inférieur droit. Si vous prenez plusieurs photos, vous pouvez les assembler pour en faire en images panoramiques avec le logiciel de l'ordinateur. Nous allons prendre la photo du fond de l'œil ici en déclenchant en bas à droite. On verra plus tard comment les assembler dans le logiciel. Pour l'instant, on voit sur l'écran l'image standard du fond de l'œil. Elle a un angle de 45 degrés et montre la macula et le disque optique. Il nous est possible de faire une mosaïque via le menu Outils ou alors de réunir les clichés si on a pris des images en périphérie. On a préparé neuf images. Il suffit maintenant de les faire glisser dans n'importe quel ordre, dans cette grille. Ensuite, on clique sur Automosaïque et le logiciel assemble une image panoramique en un rien de temps, comme on le voit ici. Ici, vous pouvez voir tous les vaisseaux sanguins assemblés avec précision pour une bonne analyse. On espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Benny ou moi. Nous avons deux centres d'expérience, l'un à Roguewill, l'autre à Cormain-Boeuf. Et nous y exposons nos OCT ainsi que d'autres produits que nous aimerions vous montrer. Nous proposons chaque année plusieurs ateliers sur les OCT auxquels vous pouvez vous inscrire. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501